On y va, c'est prêt ? C'est parti ? Hop, c'est parti ! Et bonjour à tous ! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un plat sacrément célèbre. C'est le cassoulet. Eh oui, le cassoulet. Alors lequel cassoulet ? Celui de Castelnodari, celui de Carcassonne ou celui de Toulouse ? Eh bien, on va faire celui de Philippe Etchemest à Bordeaux. Voilà ce qu'on va faire comme cassoulet. C'est une recette facile, pas chère, du quotidien, avec des produits que vous pouvez trouver facilement. Et c'est une recette que vous allez trouver dans la nouvelle édition de mon livre. Alors, si vous vous êtes lavé les mains, coiffez la barbe. Et si vous êtes abonné... Oui ! Tant de retard là, Simon. Concentré là, il pense à autre chose. Eh bien, on va pouvoir attaquer. Bien sûr, on affûte les couteaux aussi. Allez, vous êtes prêts ? Oui ! C'est parti ! Putain, Simon, bien vu là. Là, tu m'as vu. Pensez à préchauffer votre four à 200 degrés. La liste des ingrédients est bien sûr en bas de la page. Alors, je commence par éplucher mes oignons. Les carottes. Voilà, belles carottes. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, il y a plusieurs recettes de cassoulet, comme je l'explique. Donc, ne m'en voulez pas si je n'ai pas fait la version d'un tel ou un tel. J'essaie de faire une version du cassoulet relativement simple, mais toujours goûteuse. Alors, je coupe mes carottes en morceaux. Et les oignons, pareil. Voilà, en quatre. De l'ail, bien sûr. Il faut de l'ail dans le cassoulet. Aïe que j'épluche, mais que je vais écraser au couteau. Voilà. Alors, il paraît qu'on met une gousse par personne normalement. Je fais exprès un Simon. Il me tend des pièges. Je ne sais pas pourquoi. Nouvelle édition. Je ne sais pas si ça ne lui plaît pas. Il n'avait pas envie. Alors là, j'utilise des lingots que j'ai préalablement mis à tremper dans l'eau. Je rajoute mes légumes. Alors, pour la cuisson d'haricots, j'ai utilisé du jus de bœuf. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. C'est aussi dans mon livre, bien sûr. Si vous n'en avez pas, vous cuisez vos haricots avec de l'eau. Mais quand même, franchement, un petit jus de bœuf ou un petit jus de canard, c'est quand même bien meilleur. Ouais, ça vaut toujours le coup de faire l'effort de rajouter des bouillons aromatisés. C'est plus fort en goût. Donc là, je coupe ma poitrine fumée en morceaux. Voilà, je vais la faire caraméliser. Je fais à l'huile, j'aurais pu le faire aussi à la graisse de canard. Si vous en avez, c'est bien. Bien saisi. J'adore cette odeur de poitrine fumée caramélisée. C'est vrai que je caramélise à chaque fois, c'est une fois de plus pour donner du goût, pour amener des sucs à la cuisson des haricots. Donc il ne faut pas hésiter, la poêle doit être chaude. C'est vraiment pour caraméliser, saisir l'extérieur de la poitrine. Voilà, là pareil, de l'huile ou de la graisse de canard si vous en avez. J'assaisonne mes saucisses, on peut les piquer ou pas, ça dépend. Je ne l'ai pas forcément fait, elles ne vont pas éclater de toute façon. Donc il faut des bonnes saucisses aussi. La saucisse de couenne, si vous en trouvez, c'est vraiment très bon sur votre charcutier. Alors là, c'est pareil, c'est juste caraméliser. Je ne les cuit pas puisqu'elles vont cuire après avec le bouillon et l'haricot. C'est juste de la caramélisation, une fois de plus, pour donner un bon goût au bouillon. Alors si je reviens sur l'histoire des haricots, on peut utiliser d'autres haricots aussi, des soissons notamment, qui sont des haricots beaucoup plus gros. Moi, je me souviens, je faisais du cassoulet quand j'étais à Toulouse chez Dominique Toulouse. On faisait le cassoulet aux fèves. Il paraît qu'à l'origine, le cassoulet était fait avec des fèves. C'était très bon aussi. C'était un peu plus chiant parce qu'il fallait les écosser les fèves. C'était du boulot. Donc voilà. Là, il paraît une petite caramélisation sur la peau de canard. Ce n'est pas obligatoire parce que de toute façon, la peau de canard va être à l'extérieur. Il va caramiser aussi par le four. Pour que ce soit une étape, ce n'est pas forcément obligé. Là, je débarrasse mes haricots qui ont déjà bien cuit quand même. Avec ma poitrine. Je rajoute par-dessus les saucisses que j'ai juste caramélisé, saisie à feu assez vif. Ainsi que les cuisses de canard confit. Je rajoute le bouillon bien à hauteur. Alors bien sûr, vous n'aurez pas manqué d'assaisonner. N'oubliez pas, c'est le poivre bien sûr. Voilà, j'ai dressé mon cassoulet. Je vais maintenant mettre à cuire environ deux bonnes heures en pensant régulièrement à casser la croûte et à venir réalimenter en jus de cuisson pour éviter que ça se dessèche. Allez, c'est parti. Cuisse au four. Voilà, on est à mi-cuisson. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais casser la croûte. Alors, je ne vous dirai pas combien de fois parce qu'il y a des querelles par rapport à ça. C'est six fois, sept fois, on n'en sait rien. Mais ce qui est important, c'est de rajouter un peu de jus de cuisson des haricots parce que ça absorbait forcément. Voilà, on sent bien la croûte là. Ouh, belle coloration. Superbe. Donc là, je n'ai pas besoin de rajouter de jus. Il y en a encore suffisamment. Donc, c'est bien. Je vais remettre en cuisson. Voilà. Bon, voilà, vous savez faire un vrai bon cassoulet. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Faites-le. Si vous avez besoin de bon matériel, allez sur mon site. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis surtout, faites des photos sur Instagram avec le hashtag programme mentor. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous salue bien bas. Bon cassoulet et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada